Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Musique douce Du week-end dernier, j'ai été invitée à partager une lecture à l'intérieur d'un événement qui s'intitule « La nuit de la lecture » où participait une cinquantaine d'écrivains, écrivaines du Québec. Et c'est vraiment un beau privilège qui m'a été accordé d'ouvrir cet événement avec un texte qui a été tiré de guérison intérieure. Et il semble que tout au fil de cette lecture, les mots que je partageais avec les participants, les auditeurs, ont été vraiment appréciés. Puis, on a eu l'idée, Hélène et moi, de vous les partager, de se dire que ce serait bien aussi d'être capable, de temps à autre, de faire des lectures à notre communauté. C'est ainsi qu'on vous appelle avec énormément d'affection, notre communauté. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux et celles qui, durant l'enfance, ont eu le grand bonheur d'avoir des parents qui vous faisaient la lecture à haute voix. Moi, en ce qui me concerne, je pense que la première fois que quelqu'un m'a fait une lecture à haute voix, à part des professeurs à l'école, bien entendu, que j'ai apprécié. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un dans une intimité qui te fait une lecture à haute voix. Je pense que j'avais 25 ans. Je m'en rappelle, comme si c'était hier, nous étions un groupe d'amis réunis au bord d'une piscine, et l'un d'entre nous a saisi un ouvrage, un classique, et je ne me rappelle pas exactement de quel texte il s'agissait. Puis, il nous a demandé tout simplement de nous laisser flotter, de fermer nos yeux, et il nous a fait la lecture à haute voix de ce texte. Et pour moi, à cet instant-là, le temps s'est arrêté. D'être capable de fermer mes yeux, d'entendre une voix qui me répète des mots qui ont été écrits dans un certain contexte, et qui continuent de vibrer dans l'instant présent, ça a été une expérience marquante. Et aujourd'hui, ça fait encore partie de mes grands bonheurs, d'entendre des poètes, des écrivains, des gens de tout acabit, de tout horizon, lire à haute voix, des enfants, lire des histoires, des gens lire des bouts de textes, des bouts de phrases, des citations. Alors, j'ai pensé vous offrir, parce que c'est aussi aujourd'hui, au moment de cet enregistrement, le 25 janvier, ici au Québec, une journée toute spéciale, où on pense à la santé mentale, à notre santé mentale, puis à la santé mentale de ceux et celles que nous aimons. Donc, le texte dont je vous fais la lecture aujourd'hui se retrouve au chapitre 11 de Guérison intérieure, je l'ai intitulé « Tempête et accalmie ». Et dans ce texte, il est écrit à deux voix. Il y a la voix de celle qui est vulnérable, de celle qui doute, de celle qui écrit dans ses carnets personnels et qui traverse la maladie, puis il y a la voix de celle qui a traversé, celle qui signe l'écriture de guérison intérieure, qui lui répond. Donc, c'est comme une conversation à deux voix. Le texte s'ouvre à un moment où j'ai découvert, dans un carnet personnel, un texte où je fais référence à la nature et où je parle aussi de ce qui se passe intérieurement. Puis, à la fin de cette lecture, j'ai choisi au hasard une pause contemplative. Alors, je vous laisse, mes chers amis, avec cette offrande qui, j'espère, va résonner pour vous, puis qui, j'espère, va vous inciter aussi à chaque jour prendre un instant pour vous, pour prendre des nouvelles de vous. Alors que vous pouvez passer toute votre journée à demander aux autres, à des étrangers, à des gens que vous connaissez peu ou pas, à des gens que vous aimez, « Comment ça va ? » À mon tour de vous demander, « Et toi, comment ça va ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Tempête et Accalmie Dans mes carnets personnels, je notais ce que je considérais comme des apprentissages pouvant constituer des étapes sur mon chemin de guérison. Ainsi, j'ai découvert ce passage où j'évoque la nature une fois de plus comme source de guérison. Voici ce que j'ai écrit. Pendant que je regardais ailleurs, le temps en a profité pour changer. Le soleil, qui brillait haut et fort depuis ce matin, s'est réfugié derrière un gros nuage gris. Le ciel s'éternit. Le chant des oiseaux s'est éteint. L'instant d'après, une tempête faisait rage. De la fenêtre de la cuisine, je l'observais qui arrachait des branches des arbres, emportant les feuilles qui tourbillonnaient au gré de ces vents puissants. Tout est changement. Autour de moi comme en moi-même. Mes états d'âme se succèdent, s'enchevêtrent, s'embrassent, se confrontent, se fondent les uns dans les autres. Je vis tour à tour des périodes de sérénité et des épisodes où je me sens dépassée, confuse et vulnérable. Des jours de confiance précèdent des jours sombres. Des chagrins succèdent à des joies. Mes humeurs se chevauchent comme les vagues de la haute mer. Ainsi, certains matins, je me réveille calme et confiante. Le corps léger, l'esprit en paix, tout semble couler de source. Habité par cette joie simple, je me sens prête à tout expérimenter, à tout accueillir de cette journée à venir. En raison de ce sentiment, j'imagine aisément qu'il en sera de même demain, après-demain et le jour suivant, que je serai à jamais transportée par cette énergie exceptionnelle. Or, il suffit parfois de presque rien. Une pensée, un mot, un silence, un regard, un geste, un courriel, un appel téléphonique pour que le ciel de mon esprit passe du bleu tendre au gris sombre. Si bien que le lendemain ou quelques jours après, sans que je sache ni comment ni pourquoi, rien ne va plus. La journée a à peine commencé que je me sens déjà assaillie par le doute, l'inquiétude ou la peur. Une puissante angoisse envahit mon esprit. semblable à une tempête, elle le déracine du présent. Comme les vents qui s'élèvent et retombent, mes expériences émotionnelles sont elles aussi en constante mouvance. Suis-je contradictoire ? Oui, je suis contradictoire. Et alors ? Je suis immense. J'abrite des multitudes. Ces mots, du poète Walt Whitman, décrivent admirablement la psyché humaine. Malgré tous nos efforts et toute la volonté du monde, le baromètre de nos humeurs ne peut pas toujours annoncer le beau fixe. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, l'être humain est un être à géographie variable. En fait, le jeu des polarités qui régit nos états d'âme régit aussi l'univers tout entier. Nous sommes de nature mouvante. De notre esprit jaillissent des énergies opposées. Comment pourrait-il en être autrement ? Tout ce qui est animé est traversé par des courants d'énergie. La création existe en raison du jeu des polarités. Cette dualité indispensable existe en toute chose le froid et le chaud, l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, la rigidité et la souplesse, la légèreté et la pesanteur. Sans contraste, notre monde n'existerait pas. Sans contraire, aucune expérience ne pourrait être nommée, vécue, transcendée. On apprécie la santé parce que l'on a été malade. On reconnaît le bonheur parce qu'on a connu le malheur. La joie existe parce qu'il y a le chagrin. le succès en l'absence de tout échec ne serait pas le succès. Le courage se reconnaît parce qu'on éprouve aussi la peur. Bien sûr, malgré la mouvance des circonstances, certaines personnes parviennent à rester plus calmes et centrées que d'autres en raison de leur disposition naturelle. Mais d'autres peuvent aussi y parvenir grâce à un entraînement de l'esprit. Les recherches scientifiques le confirment, la structure du cerveau peut être modifiée favorablement en ce sens par une pratique régulière de la méditation. mais il n'en demeure pas moins que l'esprit est de nature changeante. Nous devons apprendre à vivre et à réconcilier ces oppositions dans une seule et unique totalité, disait le célèbre psychologue Carl Gustav Jung. accueillir nos contradictions, nos talents comme nos limites, nos forces comme nos vulnérabilités, nos qualités comme nos défauts signifie accepter l'immensité de l'être que nous sommes. Se laisser traverser sereinement par cette mouvance, ne plus lui opposer de résistance. N'est-ce pas là une forme de guérison intérieure? Mais par où commence-t-on pour en faire l'expérience au quotidien? Mais je pense qu'on doit d'abord cesser de s'agiter, se disperser, s'éparpiller sur tous les fronts, penser paroles, actions. Il faut savoir s'arrêter, se poser, se recueillir, rassembler ses énergies, se recentrer en soi-même. Et pour parvenir à cette réconciliation qui mène à la plénitude d'être, on peut emprunter de nombreuses passerelles. Certains y parviennent par la méditation, la prière ou la contemplation. D'autres par l'expression artistique, la musique, l'écriture, la danse, le chant, la peinture, la calligraphie, la poésie, etc. D'autres par l'étude du mysticisme, les philosophies hindouistes, taoïstes ou bouddhistes, et même par la récitation de mantras ou par les chants sacrés. D'autres embrassent les disciplines du yoga, du qigong, de la respiration consciente, du tai chi. D'autres encore pratiquent la marche contemplative et fréquentent assidûment la nature. En bref, si les chemins d'accès sont variés et nombreux, ils possèdent des caractéristiques communes. Ils sont tracés à l'égard des lumières, de l'agitation, du bruit, des impératifs, des injonctions, des influences multiples du monde extérieur. La pratique de ces voix, qu'elles soient artistiques, méditatives ou contemplatives, n'a cependant pas pour fonction d'agir comme un narcotique. Ces disciplines ne servent pas à étouffer nos états d'âme mais à les stabiliser. Aucune émotion ni aucun sentiment ne sont plus essentiels que d'autres. Croire que certaines émotions sont positives et que d'autres sont négatives, c'est créer une division intérieurement. c'est une erreur à mon avis de faire appel à ces pratiques dans l'espoir d'échanger un état d'esprit contre un autre. De même qu'il est vain de croire qu'à force de nous y exercer, nous nous maintiendrons dans le beau fixe éternel. Je le sais, ici, certains pourraient à juste titre se questionner. Pourquoi s'offrir quotidiennement ces heures d'introspection si l'on n'a aucune garantie de paix éternelle? Je répondrai parce que ces pauses à répétition, ces rencontres avec soi-même, si brèves soient-elles, s'additionnent et s'accumulent jusqu'à ce que l'on arrive un jour à percevoir et à ressentir nos états d'âme sans se laisser emporter par leur courant. On laisse le flux de la vie aller et venir en soi paisiblement. Au fil de la pratique, grâce à ces temps d'arrêt, on arrive un jour à dire plus facilement non à l'agitation perpétuelle, physique ou mentale. On arrive à moins surréagir devant les imprévus du quotidien. On résiste davantage à l'envie d'obéir à chacune de nos impulsions. On demeure plus posé, plus calme et centré devant les fluctuations de nos états d'être et devant les sauts d'humeur de notre esprit. En date de ce jour-là, l'entrée dans mon carnet personnel se terminait sur ces mots. par la fenêtre de mon bureau, je vois maintenant que la tempête faiblit. Le soleil brille. J'entends de nouveau les oiseaux qui sifflent fort et chantent haut, de beau temps et de retour. Et j'y vois aujourd'hui ce même éternel et doux rappel. Dans la nature, comme dans mes états d'âme, rien n'est permanent. Tout est appelé à changer. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Pause contemplative. Assieds-toi sans rien attendre. Exerce-toi à sacraliser la pratique de l'instant présent. Apprends à reconnaître la constance de son impermanence. Trouve refuge en toi-même, en ton humanité. Dans ces moments de désarroi où tu doutes, renonce à te fuir ou à t'étourdir mentalement. Quand tu sens que plus rien ne va, arrête de courir à droite, à gauche et dans tous les sens, dans l'espoir d'obtenir une réponse. Quand ton esprit vacille devant l'impatience, quand tu perds tes repères, cesse d'écouter le bruit du monde. Assieds-toi et respire. Au cœur du vide nourrissier de ton silence, ferme les yeux. Ne vois-tu pas le chemin parcouru dans le rétroviseur de ta vie ? Les épreuves et les obstacles que tu as surmontés les vois-tu ? Regarde derrière toi une fois de plus pour honorer les efforts et le courage que tu as déployés jusqu'ici. Tu es là, la vie est là, en toi. Deviens présence. Deviens présence. Deviens présence. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu portes au fond de ton être la force d'accueillir tout ce qui est à venir. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci. Merci. Merci.